... Effectivement, s'il y a un sujet qui concerne complètement et essentiellement les générations futures, c'est, et l'introduction de ce matin l'a bien rappelé, c'est bien le dérèglement climatique. Puisque si ce sujet pouvait être réglé, c'est l'avenir de ces générations futures qui serait préservé. Et donc, un monde où les émissions de gaz à effet de serre seraient drastiquement réduites, un monde à bas carbone, une économie à bas carbone, dès lors qu'elle concerne avant tout les générations futures, est consubstantielle d'une économie positive. Est-ce qu'un tel monde à bas carbone est une utopie ? Non, ce n'est pas le cas. Je vais commencer par vous le montrer en utilisant un exemple. Et puis ensuite, à partir de cet exemple, expliquer comment il pourrait être généralisé. Il y a en Suède une ville qui s'appelle Boras, un peu plus de 100 000 habitants. Il y a 50 ans, donc visionnaire, cette ville a décidé de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, et notamment ses émissions de CO2. Aujourd'hui, 50 ans plus tard, elle a divisé par 7 ses émissions de CO2. Elle a mis en oeuvre, depuis toutes ces années, toute une série de solutions, avec l'aide des techniciens, des ingénieurs, des chercheurs, des entreprises, comme Veolia, pour parvenir à diviser par 7 ces émissions de gaz à effet de serre. Et vous le savez, les discussions qui ont lieu pour la conférence de Paris portent sur une réduction de 20, 30, 40, 50%. Il est possible de diviser par 7 ces émissions de gaz à effet de serre. Comment faire ? Et comment pouvoir généraliser ce qui s'est fait dans cette ville à un grand ensemble de territoires dans le monde ? L'entreprise que je dirige préconise, propose de mettre en oeuvre toute une série de solutions qui permettraient d'arriver à ce résultat. La première, elle s'appelle Économie circulaire. La diminution des gaz à effet de serre est pour sûr un problème lié à l'énergie. Mais ce n'est pas seulement un problème d'énergéticiens. La diminution des gaz à effet de serre est un problème qui concerne toute l'économie et l'économie classique, et notamment l'industrie. Ce modèle industriel développé depuis maintenant plus d'un siècle, ce modèle linéaire qui consiste à extraire des matières premières, à fabriquer des produits et à les jeter. Ce modèle-là est très émetteur de gaz à effet de serre. Au contraire, le modèle circulaire, qui consiste à chercher à moins extraire de matières premières, et à utiliser les déchets des uns pour faire des ressources des autres, est un modèle qui émet beaucoup moins de gaz à effet de serre. Pour fabriquer une petite bouteille d'eau en plastique, que vous connaissez tous, lorsqu'on la fabrique avec une bouteille recyclée, on émet 70% de moins de gaz à effet de serre que si on la fabrique avec une méthode classique à partir des produits de la pétrochimie. La réduction est encore bien plus importante lorsqu'on recycle les métaux, par exemple. Et donc, ce principe de l'économie circulaire, la généralisation du recyclage, permet de diminuer ou de diviser par 2, 3 ou 4 les émissions de gaz à effet de serre, en plus, bien évidemment, d'autres atouts. Parce qu'une telle démarche permet de faire face à la rareté croissante des matières premières ou bien permet également de générer des emplois et d'améliorer les balances commerciales. Mais le premier enjeu de cette économie circulaire, c'est certainement celui de diminuer drastiquement les gaz à effet de serre. Et ça concerne bien sûr les déchets et les matières premières, mais ça concerne également l'eau ou l'énergie. On entend souvent parler de probables crises liées à l'insuffisance d'eau, à la rareté de l'eau, la solution qui consiste à réutiliser systématiquement les eaux usées après les avoir traitées est la solution qui permet de résoudre tous les problèmes de rareté de l'eau dans le monde, dans l'avenir. Il en est de même, d'ailleurs, pour les énergies. Toutes les énergies perdues, les énergies fatales, celles qui sortent par les cheminées, celles qui sortent par les data centers, ces énergies-là, elles peuvent être capturées et elles peuvent être recyclées et réutilisées. L'économie circulaire, si elle était généralisée, est certainement l'une des premières voies pour diminuer les gaz à effet de serre. C'est là la première idée. La seconde consiste à s'attaquer à tous les gaz à effet de serre et pas seulement au CO2, parce qu'il y en a d'autres, et notamment d'autres qui ont des durées de vie plus courtes. Par exemple, le méthane est le gaz qui a contribué autant que le CO2 au cours des 20 dernières années au réchauffement du climat et au dérèglement climatique. Et il continuera à le faire pendant les 20 prochaines années. Or, le méthane, c'est un gaz qui est beaucoup plus facile que le CO2 à capturer et même à valoriser. Ce méthane, il est issu essentiellement de l'agriculture et de l'activité urbaine à travers le rejet et le traitement des déchets. Ce méthane, on peut le capturer et on peut le recycler pour le remettre dans les réseaux de gaz. Des solutions simples existent pour capturer ce méthane sous forme de biogaz dans toute une série d'installations et déjà avant tout toute une série d'installations concernant le traitement des déchets. Ce procédé ou ces procédés mis en oeuvre assez largement dans les pays européens, s'il était généralisé à l'ensemble de la planète, permettrait de diminuer de 30% ses émissions de méthane et donc, puisque le méthane contribue autant que le CO2, déjà d'abattre simplement 15% de l'ensemble des gaz à effet de serre. Et puis, la troisième idée consiste à regarder les choses en face concernant les énergies fossiles. on ne va pas les supprimer du jour au lendemain. Certains pays ne peuvent pas s'en passer. Et donc, plutôt que de leur demander de le faire en sachant qu'ils ne le feront pas, il existe, et le ministre Fabius l'a rappelé tout à l'heure, des solutions pour rendre l'utilisation de ces énergies fossiles moins polluantes. la capture et la séquestration du CO2 lorsqu'on produit de l'énergie à partir du charbon, du pétrole et du gaz. C'est une technique aujourd'hui qui est maîtrisée. On sait comment faire. On sait comment éviter des émissions de CO2 lorsqu'on produit de l'électricité à partir de ces énergies fossiles. Or, la moitié du CO2 dans le monde est produit à partir des usines de production d'électricité. Là aussi, si on généralisait sur ces sources importantes d'émissions de CO2 ces systèmes de capture et de séquestration du carbone, en théorie, on pourrait diviser par deux les émissions de CO2 dans le monde entier. Voilà trois exemples, trois types de solutions. L'économie circulaire, la capture du méthane, la séquestration du CO2 qui permettrait en quelques années, en une dizaine d'années, de diviser rapidement par deux les émissions de CO2. Il est donc désormais possible, techniquement et économiquement accessible, de mettre en œuvre les solutions pour un monde et une économie à bas carbone. Pour accélérer cette diffusion, cette généralisation de ces solutions, de ces techniques, il est néanmoins nécessaire de mettre en place un système qui incite tous les acteurs économiques à les utiliser. et ce système, c'est le fait de donner un coût à la pollution, un coût au carbone. Aujourd'hui, payer ne coûte rien et dépolluer, travailler proprement, capturer ses émissions, les traiter, coûte de l'argent. C'était exactement le même problème il y a 50 ans dans ce pays en France avec la pollution de l'eau. À cette époque, dans la Seine, en été, il n'y avait plus que trois sortes de poissons. On a mis en œuvre le principe pollueur-payeur. Ceux qui polluent payent. Mais cette redevance qu'ils payent ne tombe pas dans un budget général d'un État quelconque. Cette redevance est utilisée pour aider et subventionner ceux qui, au contraire, cherchent à dépolluer. En même temps qu'on donne un coût à la pollution, on diminue le coût de la dépollution. On va donc deux fois plus vite. En 50 ans, le problème de la pollution des eaux d'origine industrielle et l'eau domestique a été résolu par ce système. Cet été, il y avait 44 sortes de poissons dans la Seine. Ce principe pollueur-payeur, dépollueur-aidé, ce principe qui suppose donc de mettre une redevance sur les émissions de carbone à un niveau robuste et d'utiliser cet argent pour aider ceux qui sont prêts à investir pour dépolluer est sans doute le principe le plus simple, le plus efficace et le plus rapide pour donner une incitation aux différents acteurs économiques ou énergétiques. Ce principe de la redevance, il est beaucoup plus simple à mettre en oeuvre que le principe du marché du carbone. L'idée du marché, on en a déjà fait l'expérience, elle n'a pas bien marché, c'est le cas de le dire, et se révèle un échec au bout de quelques années. Si on veut donner un coût robuste au carbone, et par robuste, tout le monde s'accorde désormais à dire qu'il faudrait qu'une tonne de carbone émise coûte entre 30 et 40 euros au moins, ce système de redevance assorti de subventions pour ceux qui dépolluent est le bon système. Bien évidemment, on ne pourra pas le mettre en oeuvre sur la terre entière, il faudra donc trouver un territoire suffisamment large pour qu'il puisse être mis en oeuvre. Celui de l'Union européenne apparaît idéal de ce point de vue-là, avec un marché suffisamment vaste pour pouvoir le mettre en oeuvre. Bien évidemment, les industriels européens crieront à l'iniquité vis-à-vis de leurs concurrents non-européens. D'où l'idée qui peut accompagner ce système de redevance carbone, de mettre cette redevance, cette taxe carbone aux frontières de l'Union. Les produits qui y rentrent devront également la subir en fonction de leur état de pollution. Et pour tous ces industriels extra-européens qui importent une grande partie de leur production en Europe, l'idée de pouvoir avoir leurs produits non taxés les conduiront eux aussi progressivement à dépolluer et à investir pour dépolluer. Ce système qui hérisse le poil des économistes pour qui aujourd'hui toute droite douane est une hérésie, ce système est compatible avec les règles de l'OMC. Et il me semble qu'il permettrait d'abord d'avoir un projet politique sur le problème du climat au sein de l'Union qui soit porteur. Il fera tâche d'huile et entraînera tous les partenaires économiques européens. Une redevance carbone avec une taxe carbone aux frontières semble une bonne solution. Pour conclure, je vais revenir sur Boras en Suède. Sur Boras en Suède, on a capturé le méthane, on l'a transformé en gaz, on en alimente les taxis et les bus. A Boras, on a utilisé toute la biomasse pour remplacer l'énergie fossile afin de chauffer logements et bureaux. Et enfin, en Suède, vous le savez peut-être, on a mis en place dans l'ensemble du pays une redevance carbone à 120 euros la tonne d'émissions de carbone, rendant ainsi toutes les activités polluantes coûteuses, induisant ainsi auprès des acteurs économiques suédois la nécessité de rapidement modifier leur process industriel. Les Suédois et les habitants de Boras ne sont pas devenus pauvres. Ils ont l'ambition en 2025 de faire de leur ville une ville zéro énergie fossile. Oui, mesdames et messieurs, une économie bas carbone est possible, elle est aujourd'hui accessible. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Musique